Et oui, bonsoir, bonjour à la communauté de coups critiques et je vous souhaite également par le fameux un joyeux temps d'Halloween parce que ce soir, nous nous retrouvons tous ensemble pour une partie, ma foi, effrayante et peut-être amusante, j'espère, de Channel Fear et pour ce moment agréable, je suis accompagné de joueuses et un joueur qui vont se lancer la balle dans une soirée effrayante et j'espère qu'il va y avoir des cris, j'espère qu'il va y avoir des rires, mais le plus important, j'espère que vous allez avoir du fun et si je dis un beau bonjour, un beau bonsoir à mes trois collègues habituels, c'est-à-dire Kim, je vois vos noms en dessous, Roxane Pelletier, Kim Marika ainsi qu'Annabelle, bonsoir, vous trois, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, oui. Ça va merveilleusement bien, je suis très content de vous avoir avec moi pour une partie de Channel Fear et de ce fait, nous sommes également accompagnés d'un invité, d'un invité, ça faisait comme un petit bout qu'on n'en avait pas eu, je suis content d'avoir ce cher Roland ici en dessous, ce cher Francis Legendre, humoriste Francis Legendre qui vient dans le fond et d'ailleurs Roliste également, qui vient se prêter au jeu ce soir avec nous pour la petite partie de Channel Fear, Francis qui est un habitué de la chaîne, qui nous suit depuis longtemps, grand fan et qui a beaucoup apprécié justement les péripéties Channel Fearien précédentes et je suis très content de t'avoir avec nous ce soir, mais avant qu'on se lance vraiment dans la partie, Francis, quoi neuf, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci chez Francis Legendre? Plein de belles affaires, merci de m'inviter en passant, je suis vraiment pour le reconnaissant d'être là, genre c'est un vrai, genre si vous ne comprenez pas à quel point je suis content d'être là, ça me fait vraiment plaisir d'être là, mais sinon, dans le stand-up, j'ai sorti un spectacle avec mon ami Jérémy Pé qui s'appelle En équipe, puis en ce moment on fait une tournée comme un peu à travers le Québec, fait que pas mal, une couple de villes en Abitibi, dans le bas du fleuve, Gatineau, Trois-Rivières, Québec, fait que si ça vous tente, si vous avez le goût de me voir sur scène, c'est pas mal le meilleur spot pour me voir, puis qu'on fait des longues durées, ça fait genre 30 minutes chaque à peu près. Ok, quand même. Ouais, c'est ça, c'est comme une longue forme un peu, là. Puis sinon, je fais des blagues pas mal, presque 4-5 fois par semaine dans Montréal et les environs, fait que suivez-moi sur Instagram. Ouais, en fait, c'est ma prochaine question, on peut trouver sur les différents réseaux sociaux. Ouais, Instagram, Facebook, puis TikTok, parce que je suis un jeune coulé branché, fait que je fais des TikTok. On va mettre, en fait, toute la description, tous tes liens vont être dans la description de cette vidéo-ci, en référence. Et pour le dire pour les gens, ton prochain spectacle en équipe est le 8 novembre à Matane, si je ne me trompe pas. Ouais, yo, t'es bien fort. Ben, moi, je t'ai aussi informé, je m'en viens de voir à Matane, si je te dis fucking loin. Par contre, par contre, par contre, t'es dans ma ville le 11 novembre, fait que si jamais, on va aller prendre une bière ou peu importe. T'es à Québec? Ouais, à Québec, ouais. T'as l'air en grande allée à Québec. Très, 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 très chouette. Fait que je vous conseille de suivre Francis sur ses différents réseaux sociaux et par l'effet même d'aller voir Francis et Jérémy en équipe avec un cas d'équipe pour voir, dans le fond, les différentes dates de ses prochains spectacles. Et de ce fait, par l'effet même, tu es un rôliste aussi. Tu vois, des jeux de rôle? Ouais, ouais, ouais. Des jeux de rôle. Donjon de l'Aragon, principalement, avec mes amis, ouais. Mais Channel Fear également, de ce que j'avais compris. Ouais, on a fait une couple de games de Channel Fear, après avoir écouté votre épisode, d'ailleurs, qui se passe comme à Noël, là, genre, vous reculez dans le temps riche, là, tu sais. Ouais, ça, après ça, on a commencé à jouer une couple de games de Channel Fear, ouais. Puis ça, c'est bien passé. Ouais, c'est bien le fun. Je suis vraiment peu heureux, fait que, ouais, c'est bien le fun. Parfait, merveilleux. C'est ça que j'aime, les gens peu heureux. Donc, ce soir, pour le dire, en fait, on joue dans un contexte qui est celui de Channel Fear. Dans le sens où on reprend les tropes, on reprend le concept de Channel Fear, mais on n'utilisera pas le système de Channel Fear. Pour ce faire, c'est comme un peu un crossover entre deux choses. Le concept de Channel Fear met les règles du jeu de rôle liminal horror ou horreur liminal en français. Et vous allez voir, ça reste un système qui est très minimaliste. On ne va pas commencer à lancer comme une bunch de D10 pour calculer des affaires, puis d'avoir compter nos distances avant d'attaquer un fantôme, là. Ça va rester dans le théâtre de l'esprit. Mais pour moi, c'est mon petit système bonbon pour ce genre d'événement, là. Donc, est-ce qu'on est prêts, joueurs et joueurs? Donc, on se lance dans la partie de ce soir de Channel Fear, qui est un scénario de Montcru, qui se nomme le refuge de l'art. Et ainsi, débute la partie. Nous sommes en 1999. Donc, des années précédentes, les parties habituelles de Channel Fear, qui s'est déroulées un peu plus mi-2010 ou plus fin 2000. Mais cette fois-ci, on est vraiment 1999 avant le fameux bug d'en 2000. Ainsi, les... Bon, c'est un peu intense. C'est un peu intense, bon. Le bug de l'an 2000. Les fameux outils qui étaient utilisés pour, on va dire, chasser des fantômes et toutes ces choses-là sont bien sûr pas les mêmes. Il y en a moins. Ils sont beaucoup plus gros. Ils sont beaucoup plus lourds à transporter. Et ainsi, ça va être rentré en ligne de compte pour la partie de ce soir. Mais sans attendre dans les technicalités, plongeons. Nous sommes en 1999, dans le petit village de Toussaint-des-Pêchés. Petit village mythique dans lequel on joue le plus souvent du temps. Et on peut s'imaginer, en fait, une... Je vois une espèce de vue d'en haut, un peu à la Shining, où est-ce qu'on voit juste une voiture rouler dans une route un peu en zigzagant à travers une petite route de campagne, en travers des arbres. Nous sommes à la période de l'automne, vraiment. Quelque part dans le 12 octobre, on va dire, comme ce soir, en 1999. Et une camionnette de l'équipe de Channel Fear avance à un bon rythme sur cette petite route de gravelle, dans vraiment la campagne-campagne de Toussaint-des-Pêchés, qui est déjà, à la base, pas un très gros village. Et lorsqu'on peut apercevoir cette voiture-là zigzaguer au travers du chemin et de temps en temps éviter une grosse branche qui est tombée sur vraiment le milieu de la route alors qu'il y a eu des vents forts lors des mûres précédentes, ça démontre que l'endroit n'est pas nécessairement tant utilisé puisque les routes ne sont pas tant entretenues non plus. Et on peut déjà apercevoir au loin, à une certaine distance, au travers des branches, au travers des arbres, une grande maison. C'est vraiment une sublime maison qui est vraiment comme à la limite entre, on va dire, la grosse maison de campagne et le manoir de campagne. C'est vraiment quelque chose qui a des pièces, des pièces, ça n'en peut plus finir, mais qui a, par le fait même, un petit côté, je dirais, presque pas inquiétant, mais il y a quelque chose, il y a une non-finition. On voit qu'il manque des choses à la maison, comme si celle-ci avait été un peu, pas nécessairement délabrée, mais qu'elle avait perdu un peu de son charme avec le temps et qu'il y a une autre époque, elle devait être encore plus belle que qu'est-ce qu'elle était ou qu'est-ce qu'elle est présentement. Et on peut ainsi faire une espèce de petit plongée à l'intérieur même de la camionnette et apercevoir les gens qui y sont. Et je serais curieux d'en fait un peu savoir qui, pensez-vous, est au volant de celle-ci. Je pense que c'est moi. OK, bon, cool. Veux-tu me décrire un peu ton personnage? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qui est l'individu au volant? Oui, ben Roland Garros au volant de la camionnette, qui est un bonhomme d'entre 48 et 50 ans, dans le fond, un gars de 49 ans, dans le fond, à peu près, avec une genre de chemise, tu sais, une chemise brune rayée, là, tu sais. Puis genre, sous ses bras, tu peux parfaitement voir les cernes de sueur, tu sais. Oui, oui, c'est toi. Tu vois, tu vois, genre, un gros bonhomme avec des lunettes de vue, mais ses lunettes sont toujours sales, tu sais. Puis je l'imagine avec les cheveux, genre, mi-long, gris, mais il cale un peu comme Jim Corcoran, tu sais. Oui, oui, oui. Fait que mi-long, gris avec une genre de grosse moustache blanche, mais tout le bas de sa moustache, il est jauni par la cigarette. Oui, OK. Et dans sa main, il tient une grosse cigarette exportée verte, le 15-16. Puis entre ses jambes, il y a un point de clip de Serena. Puis il conduit, genre, avec la confiance d'un gars, là, qui a conduit dans sa vie, tu sais. OK, parfait. Et parce que c'est peut-être un peu flou pour les personnes présentement qui écoutent, c'est quoi le rôle de Roland dans l'équipe, excepté être le conducteur? Euh, c'est comme le... Ben là, je sais pas, il y a un-tu un rôle... Ben en fait, c'est celui qu'on a parlé ensemble. C'est ça, c'est le... Je sais pas s'il y a un petit... Le médium, dans le fond, un peu? Oui, on va appeler ça comme ça. Le médium. C'est le médium. Lui, tu sais, il est capable de lire les énergies à travers les centres de cigarettes. Puis, tu sais, il peut voir comme des visions à travers la fumée de ses cigarettes. OK, parfait. Ben oui, exactement, t'es le genre d'individu qui va être appelé lorsque... Tu sais, classique émission de Channel Fear, il y a un mystère, il y a les gens qui sont comme... Oui, mais il y a une explication scientifique. Puis, il y a toi, complètement à l'autre opposé, qui est genre, non, c'est l'esprit des boniacs d'un ancien démon... Exact. Genre, du temps ancien. Oui, puis c'est pour ça que ça lui dérange pas que si le net soit sale, parce que ce gars-là, il voit à travers son âme, tu sais. Oui, exactement. Il n'a pas besoin de voir dans la vie, tu sais. Parfait. Parfait. Puis, c'est lui qui conduit. Mais tu sais, il y va avec le flow, puis il sent la route, tu sais. Parfait, il sent la route. Merveilleux. Fait qu'on a Roland qui est au volant de la camionnette. Et qui serait, pensez-vous, à ses côtés sur le siège passager? J'aimerais ça que ce soit mon personnage. OK. Juste parce que je l'imagine les deux pieds sur le dash. OK. C'est vraiment la seule raison pour laquelle il est côté passager. Puis, j'imagine qu'elle a reculé le bas au maximum pour être le plus loin possible puis quasiment couché. C'est Stéphanie qui est fin vingtaine, début trentaine. Elle a les cheveux coupés noirs en pixie coat, teintes noires aussi. On voit que ça ne fit pas avec ses sourcils. Elle a un très long trench coat en cuirette, comme brun foncé noir, des souliers plateformes un petit peu, peut-être des Doc Martens. Elle vient de voir La Matrice trop souvent. Oui, c'est ça que je pensais. C'est exactement ça. Puis, elle est allée le voir plusieurs fois au cinéma. Puis, elle s'est un peu créée, genre en persona. J'imagine que ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît beaucoup juste parce que pour elle, c'est une job. Ce n'est pas des amis. OK. Donc, elle ne va pas nécessairement s'ouvrir sur, bon, sa vie personnelle et tout. Puis, Stéphanie, c'est la caméraman. Parfait. Parfait. Je veux vraiment le profil de la fille que, dans un film d'horreur début 2000, genre, il y a une rumeur sur elle que c'est une sorcière. C'est genre ce personnage-là. Puis, elle va sûrement entretenir cette rumeur-là juste parce qu'elle trouve ça drôle. Parfait. Parfait. Fait qu'on a ainsi Stéphanie qui est située sur le banc passager. Et on recule un peu vers l'arrière alors qu'on peut apercevoir que la camionnette possède d'autres bancs, mais que ceux-ci sont placés un peu plus face-à-face, vraiment accoudés sur chaque côté de la camionnette parce qu'il y a un grand espace qui est présent au milieu pour pouvoir tout le stock d'enregistrement et tout ça. Et on pourrait apercevoir lequel des deux personnages en premier. Vous pensez, en fait, c'est celui-ci ou celle plutôt qui est en train de regarder les vidéos qui vous ont été envoyées par la poste parce que je vous rappelle qu'on est en 1999. Ça a été envoyé par la poste, un espèce de gros VHS qui a été, vous avez une espèce de grosse TV un peu cathodique, portable que vous pouvez comme installer puis mettre ça dans une génératrice dans la voiture pour pouvoir écouter des cassettes. Et vous avez ainsi reçu une vidéo pour l'émission, cet épisode-ci que vous allez filmer. Vous pensez que ce serait qui qui serait en train d'écouter la vidéo? Je regarde assurément la vidéo pour me préparer aux entrevues. Donc, vous voyez Chantal assise à côté d'une génératrice qui émet des gaz et du CO2 dans une camionnette. Donc, on va prendre tout, c'est arrivé un peu gelé au lieu dessiné. Donc, Chantal Mongeau, fin 20e, début 30e, elle aussi, 30e, pardon, mais un style totalement différent. Donc, Chantal a essayé de percer dans les premières émissions de télé-réalité qui commençaient à cette époque-là, mais elle était éliminée en catastrophe et ça fut un peu la honte pour elle. Et là, tente de percer dans le showbiz définitivement. Donc, imaginez la plus belle mode des années 1999. Donc, une espèce de camisole, petite bretelle, mais qui finit comme un peu en bandeau avec la petite dentelle un peu sur le haut puis dans le bas avec beaucoup trop de fleurs et un tissu totalement synthétique. Des pantalons très taille basse avec la jambe un peu évasée. Puis, un petit veston quand même mode pour avoir l'air professionnel malgré tout. et l'espèce de maquillage, beaucoup trop de fard à paupières, très brillant au-dessus des yeux. Pâle, qui donne un peu l'air malade parce que c'est ça la mode. Donc, elle regarde ça et prend des notes. Donc, elle veut devenir populaire, elle veut percer et se dit que cette émission-là est un pas vers la gloire. Donc, elle veut être prise au sérieux. Merveilleux. Merveilleux. Fait que tu es en train d'écouter, Chantal, tu es en train d'écouter la cassette que vous avez reçue et tu vois sur celle-ci, en fait, ça dure quelques secondes. Ça dure peut-être 30 secondes ou que tu vois quelqu'un qui se fait filmer, pas nécessairement à son insu, mais que c'était pas le bon moment pour se faire filmer. Et elle est en train de sortir d'une maison un peu comme en colère. Puis elle est en train de dire à la caméra comme si c'était un peu presque stagé, mais pas tant, que c'est la dernière fois qu'elle va venir ici. Puis que c'était vraiment une mauvaise idée de louer cette place-là. Puis tatati, puis on est des artistes, puis il faut comme ça faire respecter. Puis tu vois qu'elle est vraiment comme... C'est une femme d'à peu près fin trentaine, début quarantaine, qui a de l'air d'être comme foncièrement de mauvaise humeur par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et t'as le temps à maner de péser sur pause, ou du moins c'est au moment où est-ce que la vidéo arrête, et que tu peux percevoir la dame qui justement est comme en train de sacrer face à la caméra. C'est vraiment comme une espèce de plan rapproché sur son visage qui est vraiment en colère. Mais t'es capable de percevoir derrière elle, en hauteur, alors que c'était la maison qui est comme située derrière elle en background, une forme située comme au deuxième étage d'une fenêtre, quelque chose qui définitivement pourrait apporter des views à Channel Fear, parce que ça a l'air foutrement épeurant, alors que ça pourrait être une statue ou simplement un effet optique avec le drap qui a bougé tout simplement. Et finalement, la dernière personne qui se trouve dans la camionnette, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette dernière personne? Cette dernière personne étant Roxane Pelletier, jeune femme de 19 ans, stagiaire pour Channel Fear, première expérience avec l'équipe, clairement est en train de régler tout son matos de geek pour s'assurer que tout sera au beau fixe une fois qu'elle sera à l'intérieur. De quoi elle a l'air vraiment de la fille d'à côté, elle a les cheveux bruns, tout ce qu'il y a de plus terne, pas de couple, c'est juste des cheveux bruns qui n'ont pas l'air d'avoir été coinfés nécessairement, avec des vraiment grosses lunettes, encore une fois, classique geek. Elle porte une salopette avec un chandail jaune moutarde en dessous. Encore une fois, elle semble plutôt vouloir être dans le confort, elle n'est pas du tout à la mode matrice ou mode des années 2000, Chantal Mongeau. Donc, elle est dans l'utilitaire, la jeune Roxane. Elle a un chouchou au poignet pour attacher ses cheveux au moment où elle aurait besoin d'être concentrée et tout ça. Et c'est ça, elle est en train de finalement arranger tout son ordinateur. Elle a un portable avec elle, elle regarde aussi ses petits appareils ici et là, son cahier de notes. Elle a l'air un peu nerveuse de vraiment s'assurer qu'elle va bien passer son stage et qu'elle va faire bonne impression parmi l'équipe de Channel Fear. Parfait. Avant qu'on me hurle au anachronisme, pour être sûr que ce soit clair, elle a un portable IMD ThinkPad. Vous allez voir sur Internet à quoi ça ressemble. On dirait comme un cube. C'est littéralement comme un gros cube qu'elle traîne avec elle. T'as ce gros cube-là dans lequel tu peux aller sur l'interweb et des choses comme ça. C'est vraiment tout le temps obscur, des lignes bleues et des écrits sur vertes. Et t'es ainsi en train de regarder tout ton matos, tout ton équipement que tu t'es gardé avec toi pour pouvoir faire cette mission-là en question. Et avec, bien sûr, la vidéo que t'as reçue, Chantal, il y a autre chose. On s'entend, si ça aurait été juste de la vidéo, ça aurait été plus inquiétant qu'autre chose parce que t'aurais pas eu aucune autre information qu'une vieille vidéo un peu creepy. mais pour le dire, dans le fond, t'as reçu avec la vidéo une lettre qui explique un peu la mise en situation dans laquelle vous vous êtes embarqué, dans laquelle vous avez accepté d'aller faire un épisode où est-ce que votre grand, grand boss, monsieur, qui a jamais eu de nom dans l'histoire de Channel Fear, est toujours comme bien partain à ce que vous ayez faire ce type de show-là dans un vieil endroit perdu comme Toussaint-Dépêché. Et ce que t'as eu comme information, en fait, c'est que l'endroit où vous allez, l'espèce de grande maison qui est un peu décrépille, mais pas trop, mais qui est surtout très étrange dans sa formologie, celle vers laquelle la voiture se dirige, a appartenu il y a très longtemps, pas si longtemps que ça, il a appartenu il y a plusieurs années à un homme qui se nommait Simon Duberger, qui était un artiste pas local, qui a déménagé à Toussaint-Dépêché dans les années 60, fin 60, début 70. Et il est resté là pendant quelques années avant de finalement disparaître en 1980, je ne sais pas si je ne me trompe pas, 1990, disparu. On est en 99 présentement. La maison est restée un peu délabrée tout seul. Il n'y avait pas de famille proche. Il n'y a personne qui a pris comme le lot et tout ça. Finalement, la ville l'a récupérée comme en 95. Et finalement, il y a une propriétaire, dans le fond, une espèce de jeune entrepreneur du nom de Josiane Vérault qui l'a racheté et qui souhaitait faire un peu l'équivalent de les prémices du Airbnb, si on veut, vraiment comme un genre de Belle Egg Brandfest, mais un peu plus autonome, dans le sens qu'il n'y a pas personne qui ne vous fait le repas le matin, c'est plus vous. Et pour une question de zonage, une question de terrain inondable, il n'y a pas vraiment eu de nouvelles constructions, ça fait qu'il a fallu que ça demeure la maison en soi, puis c'est elle qui s'en a occupé. Et au final, c'est Josiane Vérault qui a pris contact avec vous pour vous expliquer la situation qu'elle a gardée la maison telle qu'elle parce que ça faisait partie un peu du charme de celle-ci selon la conception de Simon Duberger quand il l'a faite dans le temps. Mais l'affaire, c'est que dès qu'elle a commencé à louer, les premières personnes qui ont passé leur première nuit, ça s'est super mal passé. les gens sont partis souvent dès le lendemain, matin, aux premières heures, peut-être même des fois au courant de la nuit. Elle a essayé pendant deux, trois fois de faire des tests, voire peut-être situationnels, c'est un cas par cas, elle ne croit pas vraiment, dans la lettre, elle est spécifique, elle ne croit pas vraiment aux fantômes et à ces choses-là. Mais les personnes qui sont sauvées, qui ont vraiment quitté l'endroit, un peu laissant un peu le bal, toute la pagaille derrière eux, ils mentionnaient dans le fond des choses très classiques allant d'entendre un murmure le soir, j'ai l'impression que quelqu'un m'a flatté les cheveux pendant que je dormais, des choses comme ça. Donc, ça faisait vraiment partie du classique, mais ce qui a attiré le regard de votre boss, c'est vraiment tout l'aspect, on va dire, artistique de Simon Duberger qui avait la maison avant de disparaître en 90. Vraiment, l'espèce de côté de la maison un peu folle, un peu qui n'a aucun sens des pièces qui n'ont pas vraiment rapports d'être là qui ne mènent pas nécessairement à des endroits précis. C'est un gars qui a vraiment eu un trip et qui s'est vraiment dit, on va faire ça. Vous ne savez pas trop pourquoi, c'était quoi lui son objectif, parce que vous savez que c'est marqué aussi dans la lettre que Simon, il avait comme un objectif, il avait une idée avec cette maison-là qui n'a pas vraiment mené à terme avant de disparaître en 90, mais que ça n'a jamais été exploité plus que ça, mais éventuellement, vous allez pouvoir en parler avec Mme Vrault très très bientôt, puisqu'au moment où est-ce que je mentionne ces paroles, on peut voir la camionnette qui approche finalement devant la grande maison en question. Vous pouvez la voir, cette espèce de grand manoir aux baies vitrées, à des endroits trop collés, des espèces d'excroissances de bois travaillé situé comme au deuxième puis même au troisième étage et vraiment quelque chose d'assez massif, d'assez profond aussi également, avec un terrain très peu entretenu qui ressemble à une espèce de boisé avec quelques arbres éparses un peu partout avec là sur le sol un grand tapis de feuilles mortes brunies par le temps alors que l'automne commence à de plus en plus prendre sa place et vous arrivez comme ça et même au moment où la voiture arrive que Roland, tu parques la grosse van pas loin d'une espèce de Chevrolet un peu dernier cri quand même assez cool, vous voyez qu'il y a Madame Vérault qui vous attend sur la portique de la maison vraiment devant les bras croisés elle a une cigarette à la main aussi vous voyez que c'est Madame Entrepreneur comme habillée comme en espèce de pantalon chemise assez sérieuse avec un petit froufrou petit froufrou années 90 ici les cheveux vraiment crépés en ligne droite puis elle a une longue cigarette à la main puis elle est en train de fumer puis elle a de l'air un peu stressée un brin stressé donc là je vous pose la fameuse question initiative non je sais pas qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites à partir du moment que le camion est stationné Chantal sort et se dirige vers vers Madame Vérault avec question de faire les présentations officielles je suis quelqu'un de connexion donc vraiment je tiens à présenter une bonne image puis je me suis que c'est pas notre Roland national à la moustache jaune ou l'espèce de gothique ou la petite fille de 19 ans qui fait notamment l'impression la plus professionnelle donc je me dirige vers elle ok je te dirais que je vais pas non plus on va pas nécessairement rentrer dans le fin fond du détail pour pouvoir éventuellement arriver dans la chaire du contenu mais tu te présentes à elle elle te salue puis tu sais Madame Vérault justement parce que je prends en considération que toi Chantal t'es quand même bien placée t'es bien t'as des contacts et tout ça t'as déjà entendu parler de cette madame là dans le sens que c'est pas c'est pas son premier achat immobilier dans le but de faire un genre de chalet à location elle aussi elle a des contacts bien placés dans le milieu de l'immobilier dans le milieu de la revente puis de la j'ai oublié le terme mais c'est quoi déjà le terme quand tu veux comme t'as retaper une maison ouais c'est ça un flip t'es dans ce genre de contexte là fait que t'as déjà tu te l'as jamais rencontré mais t'sais vous parlez le même langage vous êtes là au même au même diaphason de compréhension l'une et l'autre et t'sais qu'elle se présente elle elle prend le temps de te saluer de te serrer la main puis elle t'or t'sais en fond elle là présentement son but c'est de voir l'ensemble de l'équipe et pas juste nécessairement l'animatrice fait que je serais curieux de voir est-ce que les autres vous prenez le temps d'arriver est-ce que vous prenez le temps de prendre vos stocks ou vous un peu comme Chantal vous dépêchez quand même à sortir pour aller voir la personne qui vous a engagé pour cette émission là ouais moi je pense que vas-y Anna vas-y ah ben je prendrais juste le temps en fond de sortir la caméra de comme c'est un peu un peu mes affaires t'sais c'est sûrement pas la première émission que je fais fait que je sais que souvent comme le bout de présentation et compagnie c'est un peu comme un bout important qu'on va inclure dans l'émission fait que j'essaye de tout de suite déjà commencer à filmer puis à prendre des des shots un peu de la maison puis ok je te vois que tu sais pour se remettre dans le contexte on s'entend que ce que t'as dans les mains c'est genre une fichue de grosse caméra avec tu sais les gros fils dans lesquels tu te poignes les pieds tout le temps puis t'es juste ah oui t'essaies de te placer comme du monde pour comme enregistrer et tu sors à l'extérieur avec ça sur l'épaule pendant que tu t'as l'espèce de beau shot la belle vue de Chantal un peu en diagonale qui est en train de jaser avec une madame qui a de l'air stressée qu'on sait pas trop c'est qui encore dans le contexte de l'histoire et les deux autres ouais moi je pense que je sors du char puis je m'allume une cigarette puis je m'approche de Josiane avec mon paquet dans les mains puis je suis comme hey madame Josiane voulez-vous une cigarette ok mais tu vois qu'elle était déjà en train d'en fumer une longue ça on se reconnait en fumeur ouais c'est ça vous avez le même le même langage mais une autre manière une forme de langage parfait et juste pour conclure ça Roxane toi quand est-ce que tu c'est clair que Roxane ne va pas prendre d'initiative dans le sens où elle ne veut pas s'imposer elle elle veut apprendre elle va vraiment observer les personnes qui sont plus expérimentées et clairement qu'elle va probablement suivre d'assez près Stéphanie puisque je pense que la caméra woman peut on peut travailler un peu de pair vu que moi je suis un peu techno et tout ça fait que j'essaierai un peu de la suivre de voir comment elle se place m'a inspiré un peu d'elle j'irais un peu plus du côté de Stéphanie plutôt que de Josiane parfait tu restes non loin de Stéphanie qui filme la scène puis tu vois qu'elle a quand même pogné un bon shot en diagonale tu vois qu'il y a comme Roland qui embarque dans le shot ça gâche un peu la scène mais il se remonte les plans c'est les culottes monsieur qui remonte les culottes à chaque fois qu'il se penche un petit son et au final tu vois que Josiane avec toi Roland elle est polie elle refuse ta cigarette gentiment tu vois qu'elle elle ne fume que telle marque de cigarette de 99 au Québec rien d'autre que ça Québec classique ouais ouais Québec classique tu vois qu'elle fume que ça et au final elle vous a tout simplement elle attendait que vous soyez là pour vous donner les clés de l'endroit puis de vous demander un peu tu sais elle à vous faire rentrer à l'intérieur dès que vous pénétrez la vraiment le manoir la maison vous voyez que le premier étage c'est une espèce de lobby room en commençant une espèce de vraiment petite entrée assez classique de maison assez grande mais que rapidement ça prend une tournure un peu étrange vous pouvez voir que l'escalier qui mène au deuxième étage est situé à une place complètement weird ça vraiment il n'est pas comme situé en avant normalement où est-ce qu'il pourrait être il est à un autre endroit au premier étage il y a un salon une cuisine une salle à manger une salle de bain vous voyez qu'il y a une salle qui s'appelle en fait ils l'ont appelée la salle de la serre parce que vous arrivez là puis c'est comme une espèce de c'est très populaire aujourd'hui chez les messieurs et les madames très riches c'est les grandes les grandes salles vitrées qui sont comme un peu des patios d'hiver un peu une véranda mais comme version high tech avec genre quasiment un salarium un salarium merci merci Annabelle oui c'est un salarium mais qu'éventuellement il était probablement utilisé pour une autre chose lorsque c'était monsieur du berger qui avait la maison à l'époque alors que là madame ce qu'elle a fait c'est qu'elle a installé des plantes pour l'instant puis c'est un peu ça et il y a une autre salle qui est la salle de la poterie qui était comme une salle vraiment pour faire de la poterie avec genre tout l'équipement nécessaire et également aussi une espèce de petit coin peinture un petit coin sculpture dans la même salle c'est vraiment une salle de pratique artistique en général puis vous voyez que monsieur du berger il avait l'air d'avoir du stock pour plusieurs personnes c'était pas juste lui ça semblait avoir assez pour une panoplie de gens et outre ça c'est ça pour le premier étage puis elle va pas vous mener au second dans le sens qu'elle décide de comme tout simplement ne pas grimper au deuxième parce qu'elle a d'autres choses à faire elle a d'autres maisons à aller voir elle a d'autres choses à s'occuper vous voyez que c'est une femme qui est quand même très occupée très à ses affaires mais elle vous explique qu'au deuxième étage il y a trois chambres dans le fond trois chambres pour des enfants ou pour une personne surtout une chambre pour deux personnes il y a une autre salle artistique qui est majoritairement vide et il y a une espèce de trappe qui mène au grenier pour le troisième étage qui est comme là plein de stocks qui ont été emmagasinés avec le temps elle a pas fait le ménage de tout ça zéro plus une barre elle a pas le temps zéro 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 et au premier étage chose que j'ai pas mentionné il y a une petite porte dans la cuisine qui permet de descendre dans un sous-sol Mme Vérot avant que vous quittiez avez-vous un plan de la demeure ? Elle n'a pas de plan justement parce que la maison est tellement étrange que les plans qu'elle avait il n'y avait aucun sens puis elle ne pouvait pas les utiliser dans le fond pour faire valoir des points pour soit justement du zonage ou pour on va dire des nouvelles constructions des nouvelles segments de la maison parce que justement ça ne respectait aucune norme mais trop tard la maison est construite ils ne vont pas la détruire mais la maison ne respecte rien pendant toute elle n'a pas de plan au pire elle va de le dessiner mais au final elle peut te montrer que la cuisine va mener à un couloir qui est connecté à la salle de serre mais au final ce couloir-là permet aussi d'aller à la salle de poterie même si il y avait une connexion un espèce de croisement qui se faisait jusqu'à la salle de poterie mais il ne sert à rien au final ce croisement-là puisque la salle de poterie est juste là tu peux juste aller à cet endroit-là il y a plein de presque toutes les salles sont interconnectées d'une manière ou d'une autre sans vraiment que ça ait une quelconque utilité et ce n'est pas esthétiquement beau non plus c'est même foncièrement un peu laid moi c'est surtout en plan je demandais un c'est pour les shots de caméra aussi ça fait tout le temps du bon b-roll je me disais est-ce que les plans dessinés sont intéressants est-ce que c'est ça qu'il y avait en tête le premier propriétaire de faire quelque chose qui n'est vraiment pas fonctionnel mais que ça look le plan quand c'est dessiné est-ce que tu lui demandes ça dans ce contexte-là ce genre de question ce que tu viens de me dire elle va te dire sincèrement c'est bon parce que là je le dis à la troisième personne parce qu'elle t'a dit mais on peut s'imaginer que c'est comme si elle te parlait face à la caméra que Stéphanie était en train de filmer puis on voit qu'elle est en train de dire les informations nécessaires et ça qu'est-ce qu'elle explique c'est que monsieur Duberger à la base cette maison-là il l'avait construit pour que ça soit dans le fond une école privée pour jeunes artistes genre surdoués c'est des jeunes artistes qui ont un potentiel incroyable mais qui ont de la difficulté justement à se placer dans l'environnement ou dans du contexte social et tout ça bref c'était pas facile pour eux autres c'était ça son objectif de base puis il voulait que ça soit éclaté justement pour que ça soit comme attirant à l'oeil pour des jeunes mais c'est pas aller au bout de ses ambitions finalement d'accord est-ce qu'il y reste des écrits de monsieur Duberger il a dit qu'il en reste plein il en reste plein 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 dans le salon premier étage c'était un peu son espèce de salle de salon et aussi la salle de poterie puis un peu la salle d'art au deuxième étage il y a comme des notes il y a des papiers de la paperasse des bouquins qu'il a laissé derrière il y a plein de choses à lui qu'il a laissé derrière lui il y a vraiment pour vrai c'est un peu inquiétant dans le sens que genre elle a tout le temps un peu peur elle ne vous le cache pas malgré le fait que c'est une zone inondable puis que c'est arrivé à quelques fois que la rivière a débordé puis qu'elle est allée comme son lit est allée se déverser un peu aux alentours de la maison elle a tout le temps peur un jour ou un autre que quelqu'un qui loue la place pour une fin de semaine aille piquer une marche dans le bois puis tombe à manier sur un vieux cadavre squelettique de monsieur Duberger qui est juste mort là puis que personne ne le sait il a juste disparu le bonhomme il a vraiment juste disparu il n'y a pas de preuve qu'il est mort il n'y a pas de preuve qu'il est vivant il n'y a juste plus là mais justement si je peux me permettre en lien avec ces gens qui ont loué la maison précédemment est-ce qu'il y avait une salle en particulier une pièce en particulier qui était problématique tu vois qu'elle à cette question-là elle n'a pas de l'air de comme tu vois qu'elle elle n'a pas fait tant sa job de comme savoir c'était quoi le problème au final parce que justement elle a d'autres choses à faire elle espère que ce soit vous qui dénichez un peu c'est quoi mais elle t'a dit que quand c'est arrivé c'était la nuit potentiellement au deuxième étage parce que le monde dormait mais ça pourrait être au premier parce qu'elle est venue seulement du jour elle n'a jamais resté une nuit puis là vu les événements mais ça n'y tourne pas plus non plus mais par contre elle vous l'offre vous pouvez passer les nuits ici il n'y a pas de problème au final comment elle se sent mettons est-tu elle a-tu hâte de s'en aller c'est quoi son son vibe es-tu comme fâché elle a-tu peur français je vais te demander de faire le premier jeu de la soirée oh shit oh shit ils ne vont pas me lancer un D20 pour un jeu de contrôle s'il te plaît ok j'ai eu 12 c'est quoi ton niveau de contrôle 13 tu réussis j'ai réussi d'avoir en bas yeah that's it that's it that's it je te dirais que tu vois qu'elle est c'est une dame qui est pressée ok tout le temps pressée elle doit vivre comme à 1000 à l'heure chaque seconde de sa vie mais il y a quelque chose de plus tu vois que là présentement il y a quelque chose qui a dépassé le stade du stressant un peu être au stade de je suis pressé mais j'avais pas besoin de ça j'avais pas besoin que le genre du monde me dise qu'une des maisons est tentée puis elle trouve ça un peu inquiétant puis mais elle va pas le verbaliser sauf si on lui demande clairement tu vois que c'est pas le genre de choses qu'elle va comme dévoiler franchement ok avant de faire venir une équipe de télévision dans la maison est-ce que vous avez fait venir des experts en ventilation des contracteurs pour vérifier s'il y avait des fuites dans les murs pendant qu'on y parle je vais aller couler un verre d'eau puis je vais y apporter à la dame ok parfait tu parfait je vais changer de musique je vais mettre quelque chose de très effrayant parce que Francis t'en vas tout seul dans ton coin je sais pas non pour de vrai tu vas chercher un verre d'eau c'est aussi simple que ça mais elle le prend elle le boit elle se tourne vers toi Chantal puis tu vois qu'elle t'explique qu'elle a fait venir des équipes spécialisées parce qu'encore une fois la maison ne respecte pas on va dire les codes de base de tout ce qui est en lien avec la ventilation des choses comme ça fait que les équipes spécialisées qu'elle a fait venir elles ont coûté très cher puis c'était comme pour justement faire une une espèce d'étude de base sur comme on va dire le côté santé sécurité de toute la zone de tout l'endroit mais elle a pas comme poussé plus loin encore pour l'instant tout ce qui touchait exemple les trappes d'aération des choses comme ça elle vous dit qu'il y a une espèce de il y a un vieux four à bois qui fonctionne dans le sous-sol elle a pas checké s'il était fonctionnel ou s'il était utilitaire pour l'instant elle a pris en considération que les gens n'avaient pas le droit de l'utiliser puis ça faisait comme partie un peu du contrat quand ils faisaient l'allocation des choses comme ça mais elle a pas poussé ça plus loin encore Très bon Stéphanie avez-vous besoin d'autres d'autres angles de caméra avec madame Véro ça va dépendre si elle reste plus longtemps comme madame est-ce que vous allez rester avec vous autres ou parce que si vous n'êtes pas le sujet principal comme elle te regarde puis en te regardant elle commence par les pieds jusqu'à la tête c'est parce que t'as de l'air de faire des kickflips dans les airs puis elle te dit elle te fait savoir qu'elle a d'autres choses à faire qu'elle est pressée qu'elle a d'autres occupations à faire puis que c'est pour ça qu'elle fait affaire avec vous parce que de 1 ça va être rentable pour vous elle a discuté avec quoi de boss elle le connait bien monsieur X et de 2 ça va peut-être pouvoir y faire une pub quelconque si jamais elle est capable de rentabiliser ça dans un contexte où est-ce qu'elle fait une location de maison hantée ce qui n'est pas le but premier mais si jamais c'est des choses qui faites ça va être ça ben non c'est beau ok parfait ben on vous retiendra pas plus longtemps madame Josiane oui qu'elle prend ses affaires assez facilement une espèce de petite une espèce de petit pas une petite enveloppe mais un petit briefcase qu'elle prend sur le bord de la porte puis elle vous laisse les clés puis dans le fond elle vous donne également son numéro de téléphone sur son gros portable gigantesque d'un pied et demi j'aimerais ça la conduire jusqu'à la porte tu sais j'aimerais ça aller à la porte avec elle ok ben je veux dire que vous êtes vraiment pas loin de la porte non plus mais oui tu peux l'accompagner jusqu'à la porte et tu vois que si tu l'accompagnes toi jusqu'à la porte elle va comme marcher plus vite parfait elle va marcher un poil plus vite pour comme s'en aller puis oui ouais je lui demande en marchant là allez-vous vous allez pas allez-vous chez un ami ou elle habite pas là ok ouais ah c'est vrai ok parfait cool puis juste avant qu'elle parte je dis faites-vous-en pas on est bon là-dedans nous autres retrouver les armes qui se sont perdues faites-vous-en pas on se charge de ça elle te dit tu sais c'est un espèce de c'est un melting pot de plein de mots ensemble pour à la fois dire au revoir merci puis c'est pas grave si c'est hanté du moins si c'est hanté au moins filmé là je m'en fous tu sais l'important c'est qu'il y ait une conclusion à ça puis qu'au final il y ait du tête visuelle de ça ok puis je dis l'argent fait pas le bonheur puis je ferme la porte ok tu fermes la porte et vous pouvez entendre l'espèce de charolais qui part assez rapidement assez rapidement et vous vous retrouvez ainsi seuls les quatre dans cette grande maison qui une fois que maintenant que ça devient silencieux vous prenez vraiment conscience à quel point c'est bizarre parce que vous vous pourriez comme vous placer à des angles assez particuliers pour avoir des eye contact les uns avec les autres mais vous soyez comme dans quatre pièces différentes c'est vraiment vraiment particulier comment est-ce que c'est monté ça va dans tous les sens donc un peu la question comme ça je vous dirais qu'au moment est-ce que vous arrivez à la maison vous n'avez pas le temps de faire le segment de jour c'est comme un peu celui que vous venez de faire je prends en considération que c'est un peu ça donc ça serait plus exemple le segment de soir parce que là présentement si Amedon voulait aller jaser avec des gens ou aller faire des recherches en ville vraiment vous n'avez pas vraiment déjà le temps les commerces ont fermé les bureaux ont fermé mais vous avez encore le temps exemple de fouiller dans des papiers ou installer vos caméras savoir un peu bon Dieu Seigneur ça me fait peur ça savoir un peu qu'est-ce que vous faites où est-ce que vous allez bref un peu vous installer je suis un peu que de savoir là c'est quoi votre votre angle d'attaque en quelque sorte ben moi j'avais une question premièrement qui a ramassé les clés c'est une bonne question ben j'imagine si je t'allais la voir en premier lieu oui c'est Chantal effectivement oui effectivement c'est Chantal Chantal sur le set de clés t'as trois clés en fait ok j'ai perdu mon crayon voilà ok t'as la porte dans l'avant t'as la porte dans l'arrière puis t'as la porte du sous-sol ok parfait je dirais que présentement il doit être comme fin d'après-midi peut-être 5h 5h30 et on est comme en octobre fait que déjà le soleil commence à disparaître derrière la colline alors que tranquillement l'ambiance un peu rosâtre commence à rentrer par les grandes baies vitrées de la maison quel serait votre plan d'action chers amis voulez-vous qu'on aille de manière méthodique pour trouver quelque chose intéressant ou vous préférez qu'on se disperse pour trouver plus rapidement quelque chose d'intéressant je serais peut-être déjà parti je veux que je parle à Roland Roland il va saluer une cigarette je pense que j'irais voir j'irais voir dans la serre d'entrée de jeu bonne idée j'ai cru comprendre qu'elle servait à autre chose qu'être une serre avant on pourrait essayer de tasser quelques petits trucs Roxane est où en ce moment ben je vais je suis temps oui vas-y Roxane excuse-moi mais là attends Stéphanie elle est partie ben vas-y me promener est-ce que tu restes avec nous ou tu suis Stéphanie je pense que j'aurais suivi Stéphanie alors ok ok parfait je regarde Roland je suis comme bon mais si on trouve quelque chose d'intéressant êtes-vous capable de filmer? ben je suis pas le meilleur mais je suis pas le pire seigneur ok puis elle fait que vous avez plus qu'une caméra au besoin je me dis qu'elle a la petite caméra de souvenirs de famille ouais je suis pas une caméra mais tu sais je suis vraiment de manière maladroite genre le pire gars pour primer une caméra ta poigne par la lentille ouais je la tiens par la lentille et ma cigarette dans l'autre main je suis comme alright let's go je pense que c'est bien d'avoir l'expert de contenu aussi devant la caméra je vais te filmer ah parfait ok parfait ok cool je fais en considération que vous vous séparez en deux groupes pour le soir et ainsi je vais peut-être vous demander une personne ça soit tu sais Chantal avec Roland et Roxane et Stéphanie une personne par groupe de juste me lancer un des 20 comme ça lancez-moi juste un des 20 personnes allez Roland prenez les devants j'ai poigné 10 poigné de 2 parfait on va commencer avec Roland ainsi que Chantal vous vous dirigez en direction ben le tabarnou il ne se passe encore rien Francis j'ai déjà peur ben oui je vois bien ça en fait bon sens pour petit vous arrivez ainsi à la salle de la serre il y a une grande salle assez assez large assez je dirais massive dans laquelle il y a des vieux divans qui ont été recouverts d'un drap blanc plusieurs endroits qui n'ont pas encore été déménagés vous voyez que tu sais la madame Vérault vous comprenez en fait ce que vous commencez à comprendre c'est qu'elle a elle a vraiment commencé tôt à louer alors qu'elle avait comme pas tant encore vidé tout le stock de monsieur monsieur du berger parce qu'il reste encore vraiment beaucoup d'affaires mais elle a comme tenté de cacher ces gros divans-là super lourd super massif avec des plantes qu'elle a comme placé un peu partout dans la salle de la serre donnant un peu l'effet d'une on va dire quasiment d'une petite jungle et est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier est-ce que vous essayez de trouver des indices précis est-ce que vous avez un élément que vous voulez comme soulever sur la caméra ou autre ? bien personnellement tout ce qui est pas d'origine qui vient pas de monsieur du berger je le tasserais donc les draps qui servent à recrouver les vieux divans les plantes qui essaient de cacher ce qui était là avant tout ça je sort ça de la pièce parfait on se met ça d'origine je vais t'aider aussi à faire ça parfait parfait puis là je vais j'arrête puis je te regarde forcer puis je te filme quelques fois parfait 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 Roland je vais te demander s'il te plaît de me lancer un petit jet de contrôle ok deux deux c'est une réussite tu vois que tu tu commences à tasser des meubles et tasser des objets assez lourds les grosses plantes justement qui cachent un peu la vue des objets et tout ça et alors que tu tasses des objets que tu fais un peu de la place pour justement voir les vieilles les vieilles antiquités qui appartenaient à monsieur du berger t'as la fine impression qu'il y a comme un visage au plus loin un regard qui te perce en fait de son propre regard de ses propres yeux d'une manière très neutre située un peu à ta droite à travers les plantes ok ok je pense que doucement tu sais je vais je vais déposer la genre de grosse monstera que j'avais dans les mains puis je vais je vais enlever la cigarette dans ma bouche puis je vais doucement essayer de regarder le visage justement qui m'a regardé tu tournes le bord lentement et ton ton on dirait ton esprit t'as pas joué des tours tu te rends compte que c'est comme une grosse statue de en fait c'est une statue humaine qui a de l'air d'être faite justement à base de de plâtre qui a comme été construite il y a plusieurs années par monsieur du berger c'est comme une espèce de un humain un peu voûté qui te regarde avec un air un peu neutre ok vous vous rendez compte qu'il y en a plus qu'une au travers dans le fond des plantes puis que c'est vraiment plus ça que madame vérault a essayé de cacher plus que les divans parce qu'ils font vraiment peur sont vraiment comme c'est comme du plâtre un peu travaillé avec genre ils ont d'avoir comme tout 20 pouces d'acné dans la face c'est comme plein de petites lignes des petites barbes ils ont tout l'air d'avoir comme des grands mouvements qui ont fait en sorte que leur peau s'est comme un peu levée vers le haut en plâtre et ça a tout été peinturé un peu en brun et il y en a un peu partout dans la pièce ok je prends des images de ça je mets Roland dans mes shots très caméra à l'épaule musique plus on s'entend c'est comme Roland qu'avez-vous trouvé je crois qu'on vient de trouver quelque chose d'important pour nos auditeurs on dirait bien quand il parle à la caméra il essaie d'avoir un beau français on dirait bien qu'on vient de trouver des statues qui ont été fabriquées par le propriétaire de la maison là il arrête de regarder la caméra puis il te regarde toi genre continue j'essaie de on va essayer de constater s'il y a une corrélation entre les statues puis j'observe comme rapido les statues j'essaie de voir y'a-tu comme quelque chose qui les unit ces statues-là tu sais est-ce comme un grand tableau y'a-t-il comme d'un grand tableau mettons ou est-ce comme toutes les mêmes pièces d'un jeu je sais pas ce qu'on va dire je sais pas ce que tu veux dire je te dirais que tu dirais pas qu'ils ont nécessairement comme un ils sont pas comme nécessairement reliés par ils sont pas positionnés d'une manière à ce que ce soit logique entre elles on s'entend sauf que par contre tu vois qu'ils ont tous une petite déformation qui pourrait rappeler exemple le segment d'un animal tu sais mettons tu vois qu'il y en a un qui a comme des cornes de taureau tu vois qu'il y en a un autre qui a comme des ailes il y en a un autre qui a comme genre un début de crinière au travers du plat de son cou est-ce que les statues ont des marques durs tu sais tu sais que c'est en plat est-ce que il y a des bouts qui sont cassés est-ce que c'est comme tu sais quand les trucs en plat des fois c'est vraiment solidifié parce que c'est fragile par un tissu à l'intérieur puis c'est plus moulé est-ce que c'est comme ça ou c'est vraiment quelque chose de coulé dans un moule tu vois que ça semble avoir été plus ça semble avoir été solidifié par quelque chose plus à l'intérieur ils n'ont pas été coulés ok je cognerais ça a-tu l'air creux non pas particulièrement il y en a que en fait ça dépend je te dirais il y en a qui ont l'air d'être plus creux que d'autres il y en a qui ont l'air d'être super fragiles il y en a même un qu'il y a comme un morceau de bras qui est comme tombé parce que madame Véro a dû comme mettre un drap puis elle l'accrocher puis il y a un morceau de bras qui est tombé j'essaierais de voir s'il y a de quoi comme dedans dans celui qui est tombé oui puis à la limite vu que celui-là il est plus creux j'imagine que les autres que d'autres j'essaierais de percer une qui n'est pas trop brisée on va s'amuser à des endroits qui ne sont pas visibles dans le dos d'une statue j'essaie de percer un trou je pense que quand je la vois aller je spot une statue puis je fais la même chose de mon bord avec une statue ok parfait parfait je vais demander je réfléchis non c'est ici Annabelle le craquement ok calme j'ai eu un frisson qui m'a fait un peu mal c'est ici le craquement j'ai une merde qui craque en background j'ai vraiment mis ça parce que tu t'es tournée à la tête t'es comme the fuck is this ok je vais demander à vous deux je vais demander aux deux s'il vous plaît de me faire je veux savoir Chantal est-ce que tu vas voir celle-là qui est brisée en premier ou tu vas creuser dans une autre c'est quoi ton ordre de préférence dans ça ben j'irais voir celle qui est vide puis après ça j'irais une percer une qui n'est pas brisée voir si je vois de quoi dans la vide ben je vais agir là-dessus mais si je vois rien je vais aller chercher une qui n'est pas brisée voir s'il y avait de quoi avant parfait tu vas voir dans celle qui est vidée celle qui est vide celle qui est cassée tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est écoulé depuis la cassure en fond qui a coulé sur le sol depuis la cassure ça a comme fait une tâche sur le plancher mais probablement que Mme Vérot s'en est juste pas rendu compte parce que peut-être que ça n'a pas coulé dans l'immédiat quand elle l'a cassé mais il y a quelque chose qui est tombé sur le plancher c'est des traces de quelle couleur ? bonne question je te dirais que peut-être présentement ça doit se tourner vers le brun non pas brun plus gris noir gris noir ok Roland moi je vais switcher tu tues au vous tout le long je suis comme poli mais pas tant que ça donc peux-tu vérifier quand tu brises savamment la statue ça coule quelle couleur ? ici ça semble avoir il semble avoir eu un liquide parfait je pense genre un genre de stylo genre de mon puis j'essaie de donner comme un coup dans le dos d'une statue pour percer un trou comme la grosseur d'une tête de crayon parfait alors que tu t'apprêtes à percer le crayon avec le crayon dans le fond de la tête plutôt derrière la tête de la statue on va tout de suite faire un switch avec les autres alors que vous êtes en train de en fait Stéphanie toi Roxane tu suis Stéphanie de ce que j'ai compris tu la suis dans son dans son filmage de près Stéphanie est-ce que tu t'en vas vers une zone précise pour faire des shots de caméra ou autre ? moi j'avais l'intention d'aller au deuxième étage ok parfait fait que tu montes l'espèce de grand escalier qui est situé comme à l'extrême gauche de la maison un lieu qui justement je dirais de l'escalier est placé d'un endroit vraiment étrange il est comme entre l'escalier en collimation d'un centre de maison et un escalier qui suit comme le mur qui est comme entre les deux fait que c'est comme weird il y a comme un espace puis quelqu'un pourrait comme tomber à la limite tout se faire mal et alors que tu commences à grimper les escaliers tu remarques également oh les petits craquements c'est plaisant tu vois toi et Roxane les deux vous constatez que plus loin dans la maison quand vous vous enfoncez pour justement grimper les marches et tout ça vous croisez sans nécessairement savoir que les autres ont vu des choses semblables il y a des statues de gens qui sont placés à des endroits je dirais des coins des coins de couloir un recoin qui permet d'aller d'un couloir à un autre il y a souvent des statues qui sont placées à cette zone et souvent c'est des gens qui ont l'air de fixer la personne qui passerait c'est absolument super charmant pour des enfants pour des jeunes artistes qui viendraient étudier à cette maison je pense que j'essaierais de faire des shots avec je suis comme ok Stéphane on va essayer de quoi j'essaie de voir où la lumière je suis comme ok passe puis on essaie de faire une onde qui passe devant la statue ok ok j'y vais donc je vais m'avancer puis je vais commencer à passer devant les statues bien stoïques parfait puis dans le fond tu essaies de faire un effet pour que tu vois comme s'il y avait quelque chose de quoi je pense que Stéphanie elle se place plus dans les non-believers voyons pourquoi je l'ai dit de même les non-believers les non-believers plus comme on va faire des petits effets de caméra parce qu'on n'a jamais rien pogné de peurant puis comme pour l'instant on va faire peur nous-mêmes puis tu sais t'essayes genre rendre ça te les replacer un peu mettre de pousser par-dessus mais pour l'instant c'est sur ça qu'elle se concentre ok fait que tu vois que tu passes Roxane tu passes Stéphanie film et il y a ça fait quand même son effet pour vrai c'est super creepant les statues font vraiment peur puis le fait que Roxane passe ça donne l'impression que la statue justement fait comme un effet d'ombre sur elle puis c'est un peu inquiétant puis on sait pas trop où est-ce que ça s'enligne on a tout le temps l'impression qu'il va se passer quelque chose de plus mais que ce moment-là arrive pas et t'as ton moment je te dirais Stéphanie t'as ton moment bien particulier sinon tu voulais-tu checker de quoi vous êtes pas encore mentaux au deuxième je suis pas en considération que vous étiez comme oh on s'en va vers le deuxième ouais ok non parfait je vais t'expliquer mon but Roxane c'est que moi je vais aller comme dans des fenêtres puis filmer l'extérieur de la maison par le deuxième étage voir comme le terrain la cour ou quoi que ce soit de par le deuxième étage il faut éner un peu mais c'est secondaire ok parfait ben moi de mon côté du moins la première chose qui m'intéresse c'est vraiment de voir puis là je vais s'en sortir mon bidule qui fait en sorte que je peux gaisser la température ouais t'as des changements de température pro navigator ouais ouais M8704 pro navigator voilà donc je sors ça de mon sac et tout contrairement à toi Stéphanie puis je pense que c'est assez flagrant moi je crois qu'il y a des fantômes durs comme fer je suis certaine qu'on est dans une maison hantée et je vais te dire en montant les escaliers je vais vérifier s'il y a un changement de température entre les deux étages parce que tout à l'heure Mme Véroux a mentionné que ça se pouvait que ça soit en haut qu'il se passe des affaires moi j'imagine monter derrière moi si je filme pour les escaliers on va pas laisser avoir la machette puis je fais juste super cheap shot de juste faire comme moi mais Roxane c'était pas le saut la chaleur puis là je me tourne de bord ça monte mais j'essaie de faire faire le saut c'est juste faire comme tu sais c'est une vieille maison au deuxième étage j'ai plus de fenêtre pour faire plus chaud en haut c'est normal mais ça dépend à quel point l'écart est grand ça dépend je vais sur la cause du monde je me moche un peu c'est juste à tout de suite être mystérieuse ça dépend peut-être parfait vous grimpez au deuxième étage et comme je l'avais mentionné le deuxième étage c'est trois chambres vous voyez que c'est des chambres assez sobres c'est vraiment l'endroit où Mme Véroux a l'air d'avoir comme le plus mis sa patte dans le sens qu'il y a des lits qui sont super récents qui n'étaient pas là qui ont été installés dans des pièces qui devaient autrefois avoir peut-être rien parce que c'était comme des lieux de travail pour des artistes puis au final c'était comme des pièces où est-ce que les artistes apportaient leur stock un peu et ça ressemble pas mal à ça il y a comme je dis trois pièces il y a une salle que vous voyez que c'est une chambre qui est pour deux personnes qui est beaucoup plus grande que les deux autres vous voyez qu'il y a une pièce complètement au fond c'est un espèce de couloir que de chaque côté il y a les chambres puis au fond complètement il y a également à gauche comme une toilette mais aussi vraiment la pièce au fond c'est comme une espèce de grande salle d'art vous voyez qu'il y a comme du stock de peinture il y a des affaires de on va dire justement de de sculpture aussi qui a été installée mais qui n'ont pas été tant justement encore une fois changé de place il y a des rideaux blancs qui ont été installés sur des chevaliers c'est des chevalières c'est quoi le nom du les chevaliers il y a des chevaliers aussi il y a des chevaliers qui se promènent avec des draps c'était peur des chevaliers des chevaliers sur les chevaliers et vous voyez que c'est dans cette pièce-là qu'il y a une espèce de petit cordon que vous pourriez tirer dessus pour faire descendre la trappe qui mène au grenier ok c'est pas autre chose ben là première chose ben moi je veux savoir est-ce que la température a augmenté là c'est juste ça mon objectif tu vois qu'en grimpant la température a augmenté un petit peu un tout petit peu mais par contre je te dirais que plus vous passez du temps plus tu te rends compte qu'elle redescend parce qu'il commence à faire plus froid dans la maison puisque la nuit est tombée parlant de ça c'est peut-être vraiment pas pertinent mais comme c'est une bien maison c'est-tu du chauffage électrique y'a-tu comme des foyers avec des poêles un peu partout il y a normalement c'est un chauffage à bois il y a une grosse grosse fournaise dans le sous-sol mais comme je l'ai mentionné Mme Vérot l'a pas utilisé elle l'a utilisé dans le fond le chauffage à l'huile c'est ça ouais avec une grosse teint aussi dans le sous-sol pour ça on va-tu jeter un petit coup d'oeil dans la pièce d'or vu qu'il fait trop noir dehors je peux pas pogner rien oui allons là ok vous allez où dans la salle d'or ok la salle d'or parfait vous commencez à vous diriger vers la salle d'or vous traversez des pièces je vais prendre en considération Stéphanie est-ce que t'es en avant ou Roxane t'es en avant moi si tu insistes pas Roxane je me mettrais en avant pour comme te filmer pis que tu sois pas dans le chemin ou qu'on t'accorde c'est un couloir parfait ouais parfait je vais quand même vous rapper ça un peu dans le sens qu'on s'entend que c'est pas dans la première nuit que vous allez comme vous chier dans les shorts fait que grossièrement vous arrivez dans la salle d'or vous voyez qu'il y a du stock il y a des affaires il y a des choses qui traînent sur le sol mais il y a pas comme une écriture rouge sur le mur qui va dire que vous allez mourir ça demeure que c'est comme très 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 classique c'est un peu creepy parce qu'il y a du stock qui est parmi partout pis c'est comme une grande salle vide c'est un peu liminal horror justement comme effet mais il y a pas de il y a pas comme de rien d'inquiétant vraiment bon ben t'sais rendu là peut-être qu'on va shotgunner une des chambres pis redescendre une des autres parfait de votre côté Roland et Chantal juste pour revenir à votre transperçage de statues ouais Roland t'avais mis un t'avais mis comme un ton petit crayon pis t'avais comme donné un coup dessus pour tenter de justement percer à l'arrière de la tête d'une des statues pis au moment que ton crayon perce tu vois que tu pars tu passes quand même bien comme du monde dedans la statue ça part là assez profondément et dès que tu le ressors tu vois que ton crayon est comme imbibé d'un liquide un peu je te dirais un peu gris argenté un peu gris argenté pis dès que tu le ressors tu vois qu'il y a un peu de ce liquide là qui tombe sur le sol mais qui tombe pas en pas en liquide mais il tombe sur le sol comme en boule comme s'il avait immédiatement réagi à l'air pis il se met à rouler sur le sol Roland c'est quoi ça je sais pas je vais sentir le goût de mon crayon voir ça sent-tu quelque chose avec le peu d'odorat qu'il me reste je te dirais que ça te vient de brûler une narine d'une odeur assez comme désagréable pis je vais vous demander les deux de me faire un jet de contrôle oh my god fuck j'ai eu 15 c'est un échec moi j'ai eu 6 fait que c'est une réussite Chantal tu te rappelles quand même bien de tes cours de sciences physiques au secondaire pis tu comprends que c'est du mercure en plus c'était mon hypothèse c'était mon hypothèse c'est pas un liquide c'est pas un solide c'est autre chose c'est vrai que c'est du mercure mais en fait normalement il serait supposé déjà être en boule dans le tête sauf qu'il est comme étant liquide pour une raison que vous comprenez pas pis en s'écoulant il s'est mis comme à tomber en petites gouttelettes dures pis il s'est mis à rouler sous plancher en fait pour qu'il soit dur le mercure il faut que la température soit vraiment bizarre parce que c'est pas mal tout le temps liquide c'est pas supposé justement c'est ça l'affaire c'est pas supposé non plus ok donc c'est du mercure qui devient solide ce qui est pas supposé le mercure là ça c'est la fin d'un thermomètre oui oui en fait je suis courant parce que dernièrement j'ai fait une expérience avec mes mes jeunes nièces qui devaient faire des cours à l'école primaire avec un thermomètre pis on a mis ça dans l'eau bouillante pis il y a un peu le bois explosé pis le mercure s'est répandu dans l'eau donc mais là la statue est-ce que la statue est-ce qu'elle est pleine là je cante la statue comme pour essayer de la vidrer genre tu vois que ça coule un peu encore un peu et tu vois également qu'il y a aussi il y a de l'air d'avoir eu une autre texture dedans qui découle également mais qu'au contact du mercure ça l'a complètement ça l'a complètement atteint un point où est-ce que tu ne serais pas dire c'était quoi à la base ça on dirait pas de la glu mais genre une espèce de ça ressemble un peu à du sable un peu comme à du sable gris qui s'était fait un peu en morceaux ok il faudrait penser demain quand on va faire nos recherches de regarder les propriétés du mercure je pense que ça serait peut-être intéressant pour mettre un peu de fluff dans le montage ouais bonne idée pis sinon ben là la base ça avait coulé avec la statue qui était brisée ça a sûrement tombé dans le sous-sol fait que ça serait peut-être pertinent aussi éventuellement peut-être avec les filles d'aller tourner des images-là voir ça a dû faire des marques un peu effrayantes fait qu'on peut voir ça pis pis moi je serais curieuse de peut-être fouiller dans les livres aussi de monsieur Duberger voir c'est quoi son processus artistique ouais dans ma presse ouais ouais c'est ça ouais tu disais Pépé qu'il y avait de la paperage justement à Simon pis ça du berger dans ce pièce-là oui vraiment beaucoup je vous dirais que ça prendrait comme un paquet d'heures et je fais ça il y a du stock en tabarnouche pis c'est pas bien rangé c'est pas bien catalogué c'est du c'est ça c'est de la grosse pis en plus c'est comme du brouillon c'est pas comme super bien écrit le gars il y avait une écriture de personne qui a de l'air d'écrire vite en même temps qu'il fait autre chose ah ouais ok pis vite de même il y a combien de statuts t'en comptes je vais te dire ça t'en comptes t'en comptes 7 7 ok parfait pis là il y avait des bouts de comme d'animaux d'intégrés aux formes humaines je serais-tu capable de reconnaître tu sais tous les animaux pour aussi je les prends en note il y avait une corde de taureau il y avait une coquillante de lion oui je peux te dire ça je peux te dire ça et je te dirais qu'il y en a peut-être dans l'eau que c'est un peu plus obscur dans le sens que vous devriez avoir un peu plus de difficulté à définir c'était quoi la bibite mais il y a vous reconnaissez un lion en fait deux lions un taureau il y a un oiseau mais plus précisément vous sauriez pas dire c'est quoi les autres il y en a qui ont comme pas vraiment de forme en lien avec les animaux plus que juste des couleurs comme il y a une une espèce de tâche qui est un peu plus rougearde plutôt qu'être le brun normal de la on va dire de la statue puis ça serait sûr que vous serez capable de comme reconnaître puis excuse-moi t'avais dit qu'il y en avait sept non oui sept ok je pense je vais m'asseoir dans un des leserboys qu'il y a dans la pièce puis je vais m'allumer une cigarette puis je vais juste essayer je vais juste comme prendre le temps de filer la pièce je me sens-tu bien dans cette pièce là je me sens-tu fais-moi un jet de contrôle fuck 17 j'ai pas réussi tu dirais que tu sens pas grand chose pour l'instant c'est peut-être le fait que t'as ta huitième cigarette de la journée mais t'es comme plus t'as plus la tête d'invable de la nicotine qu'autre chose présente ok ok puis sur les murs y'as-tu comme des oeuvres artistiques sur le plancher y'as-tu de quoi ok puis sur le plancher c'est un tapis y'as-tu de quoi dessiner non c'est du bois c'est du bois puis y'a rien de marqué à part la tâche ok puis tu dis y'a plein de choses c'est quoi des tableaux oui c'est des tableaux c'est des c'est des sculptures qui sont accrochées aussi des affaires qui sont un peu plus abstraites qui vont un peu dans tous les sens ok je pense j'essaierais de voir s'il y'a pas comme de quoi des couleurs qui rappellent qu'est-ce qu'on voit sur les statues quelque chose du genre sur des toiles rapidement puis sinon je serais comme ok je pense qu'on a fait le tour en tout cas j'aurais fait le tour pas vraiment je te dirais vite de même pas vraiment ok pas vraiment ça demeure on dirait que même que tu dirais qu'il y a peut-être des twists là-dedans il y a peut-être une petite twist de Mme Véreau qui a comme racheté des peintures un peu boboches du Dolorama pour comme contrebalancer des trucs un peu plus inquiétants bon ben écoute Chantal je pense j'essaierais de retrouver les autres oui bon plan puis on préfère notre plan d'action pour demain puis aller dormir là-dessus peut-être bonne idée parfait fait que vous dans le fond j'imagine que vous vous retrouvez tous dans la même pièce ouais parfait donc je prends en considération que vous vous retrouvez peut-être au deuxième étage dans l'espèce de grande pièce qui était plus pour les on va dire plus pour les la personne la chambre pour deux exactement où est-ce que vous pouvez comme installer votre stock et votre équipement et vous vous retrouvez tous ensemble alors que là la nuit est comme bel et bien tombée dans la maison parfait et puis c'est devenu inquiétant non non je sors un peu en fait c'est quoi votre plan de match qu'est-ce que vous parlez qu'est-ce que vous faites de quoi est-ce que vous jasez mais moi en fait je sais pas ce que vous vous avez trouvé nous dans l'espèce de solarium en bas il y avait caché derrière un paquet de trucs que Mme Vérault a mis des statues remplies de mercure ça le mercure c'est l'affaire dans les thermomètres oui l'affaire grise l'affaire rouge c'est de l'alcool mais oui donc je serais curieuse d'aller voir les propriétés peut-être cherchées à la bibliothèque ou sur la toile du Québec les propriétés du mercure demain il y avait aussi c'est toutes des formes humanoïdes avec des des bouts d'animaux oui merci on pourrait peut-être voir s'il n'y a pas des symboliques liés à ça je pense que ça ferait une belle shot de caméra aussi avec Roland qui parle à la caméra et qui explique les mythes entourant ces animaux-là je pense qu'il pourrait avoir de quoi de papyr à créer là bonne idée puis il y a 7 statues en tout ça qu'on pourrait voir s'il y a du symbolique avec le chiffre 7 ou sinon on inventera de quoi il y en a d'autres en haut d'autres statues en haut ? non ben c'est un jeu oui oui en cage d'escalier oui puis dans les autres pièces nous autres aussi ok 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 puis il y a-tu des bouts d'animaux après ceux-là aussi il y en a que oui il y en a que non il n'y a pas de logique c'est exactement ça ok je pense que je retirais ah non mais en fait en montant les escaliers pour aller dans cette pièce-là j'ai dû donner un petit coup sur un pied d'une statue avec mon crayon en mon tour juste pour voir s'il y avait du mercure qui coulait de là aussi ok tu donnes un coup dessus tu vois qu'elle ne se casse pas je ne suis pas assez fort trollant ok à ces mots je donne un coup de toutes mes forces sur le pied ok mais là est-ce que vous faites ça comme en rétroaction en fait c'est que dans le fond c'est dans le cage d'escalier fait que moi c'est en montant le premier coup je l'aurais fait parce que là je les aurais vus les statues je ne suis pas oui ok dans ce cas-là je prends constatation Roland que oui tu casses un pied si ton but c'est vraiment de le décallisser pour l'enlever j'ai peur à Joe pour montrer à Chantal que je suis capable ok dès que tu enlèves le pied il n'y a rien qui coule mais tu vois que la statue était pleine ok ok c'est pas une statue vide creuse ok c'est comme des gros c'est pas comme une poule de Pâques vide c'est une poule de Pâques pleine pleine exactement ok 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 ben dans le fond dans la discussion qu'on a retour dans le présent je suis ouais mais en tout cas dans la cage d'escalier il n'était pas plein de mercure en tout cas je regarderai wow bonne idée puis toi Roxane t'as-tu première journée comment tu trouves ça ben pour l'instant il se passe pas grand chose je pensais que ce serait plus excitant que ça tu sais moi je pensais que Channel Fear ça croyait en ça le surnaturel mais Stéphanie ouais Stéphanie elle va être un peu gênée puis elle va dire il y a un peu de moi puis là elle va regarder la terre un peu gênée honteuse il ne faut pas rire de Roxane Stéphanie on ambilie souvent la réalité à travers les émissions mais si on veut être populaire puis on va avoir du budget on n'a pas le choix d'être intéressant il faut voir ça comme ça Roxane comme qu'elle a dit c'est ça je regarde je ne riais pas de toi je me moquais c'est pas pareil oui c'est la même chose je connais très bien mon vocabulaire Stéphanie je m'excuse madame je sors de l'école non demain on va refaire les équipes gang ouais ouais mais oui à part ça à part la première journée à se faire écoeurir Roxane tu as découvert quelque chose non on n'a absolument rien trouvé d'intéressant on voulait filmer l'extérieur à partir des fenêtres mais il faisait trop noir finalement on n'a rien fait on n'a rien trouvé en haut puis qu'est-ce que vous aimeriez faire demain Stéphanie veux-tu refaire tes shots de caméra extérieure Roxane y'a-tu de quoi qui tenterait particulièrement ben là si j'ai bien compris madame Vérot elle a donné son numéro de téléphone oui on pourrait peut-être la contacter pour avoir le numéro de téléphone de quelques personnes qui ont loué la maison peut-être qui pourraient nous donner quelques informations effectivement excellente idée brillante c'est pas de pire la nouvelle qui sort de l'école très fort très très fort parfait puis Stéphanie avais-tu de quoi en particulier que t'aimerais faire demain des shots que t'aimerais avoir c'est ça j'aimerais ça que la première est dans le grenier d'un coup qui a belle étoile régnée puis de la poussière c'est bon parfait puis je pense dans le sous-sol il y aurait peut-être des shots intéressantes je pense il y a du mercure avec le temps qui est tombé dans le sous-sol c'est ça c'est pas super dangereux tant que tu le sniffes pas c'est correct faut pas que tu y touches faut pas que ça rentre dans ton nez à part ça c'est correct bon parfait ça se dissout puis ça s'absorbe pas fait que c'est correct ok ok je prends en considération que vous vous couchez donc vous vous couchez le soir comme une première nuit je dirais que c'est quand même relativement calme je présume que vous prenez tous une chambre à seul ben il y a trois chambres seules puis on est quatre fait qu'il y en a un qui doit avoir la chambre double ouais il y a quelqu'un qui a la chambre double ouais regarde moi j'imagine que moi puis Roxane vu qu'on était les premiers à avoir les chambres on a juste donné les chambres seules je donnerais la chambre au bas Roland je me dis il est probablement plus grand que moi puis il lit simple d'enfance peut-être moins confortable parfait parfait fait que Roland t'as le gros lit et les autres vous avez les chambres les chambres seules je demanderais à tout le monde de me faire s'il vous plaît pour la nuit un jet de contrôle réussite ouais moi aussi réussi ouf oui réussi échec de un parfait Stéphanie t'as contrairement aux autres je te dirais que tu passes une nuit un peu plus agitée on s'entend c'est pas le moment où il n'y a pas un fantôme qui est en train de voler par-dessus ton lit en train de te faire peur t'as peut-être juste comme un sommeil un peu plus agité t'as peut-être un peu plus l'impression qu'il y a une certaine lourdeur une certaine présence on s'entend il y a des statues un peu partout ils ont tout le temps de l'air d'être en train de vous regarder tout le temps je vois ça un peu comme ça t'es pas mal en train de regarder si on veut ton stock que t'as filmé pendant la journée et tu te rends compte à un moment donné alors que t'es en train de repasser des scènes puis de les faire aller plus au ralenti ou plus rapide pour essayer de faire justement un effet puis voir si ça flashe ou si ça fait peur ou si il y a des choses comme ça que tu peux en ressortir le moment où est-ce que t'as Roxane qui est passée avec une statue derrière elle t'as vraiment l'impression en fait que tant que tu repenses la statue elle a pas son angle de tête qui est plus pareil aujourd'hui au moment où vous êtes monté après comme si au moment où elle était en train de regarder Roxane elle a regardé vers le bas mais quand vous êtes rendu en haut des escaliers puis vous êtes allé choisir vos chambres elle avait la tête un peu plus levée vers le haut des escaliers nice nice